Alors justement l'éducation c'est un secteur en souffrance qui ne supportera pas plus d'économies. Alors on va faire un état des lieux avec Jamil Lechlag. Merci, merci Charline. Ouais les gars c'est incroyable. En ce moment l'éducation nationale ça va pas fort. Je suis souvent invité dans des établissements en Seine-Saint-Denis pour parler un peu de mon parcours. Alors comment résumer l'état des écoles du 9-3 ? Bon ben bienvenue à Mariupol. Déjà t'arrives pas de chauffage, il fait moins 8. On se croirait à Aurillac et c'est pas Poutine qui a coupé le gaz. C'est Macron qui l'a pas allumé. Les élèves, ils se chauffent au feu de bois en fredonnant du brassence. Mais en mode Kerry James, ce n'était rien qu'un feu de bois. Mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle le corps. Bon après faut connaître Kerry James. Et vu la moyenne d'âge aujourd'hui, on va plus chanter du Claude-François. Et faut voir le retard qu'ils ont pris sur le programme scolaire. Les cartes accrochées en cours de géo. Il y a encore l'URSS et la Prusse. Aucune trace de la zone euro. J'ai demandé aux enfants le nom du président. Ils m'ont répondu René Coty. Et dans les couloirs, mais c'est Jumanji. Il y a des renards, des chevreuils. Il y a même des rats gigantesques. On dirait Maître Splinter. Normal qu'il y ait une pénurie de profs. Ils ne peuvent pas venir. Ils ont tous chopé la peste. Mais le pire, c'est l'infirmière. Pour arrondir ses 20 de mois, elle dit du subutex. Je l'ai croisé dans la cour avec sa blouse blanche. 3 euros le cacheton. Et malgré cette hesse intersidérale, que fait l'Etat ? Je vais vous le dire. Ils décident de filer des milliards à McKinsey pour des conseils. Mais balance de 1000 euros en Seine-Saint-Denis. Un petit raccord de placo, un coup d'enduit. Un vaccin contre le tétanos, ça fait de mal à personne. On n'est pas des punks à chiens. Ça va, Emric ? Happy birthday, man ! Le seul truc qui m'énerve dans ces rencontres, c'est quand le proviseur me présente en disant « Vous voyez, Jamil a réussi. Il s'en est sorti grâce à son travail, grâce à l'école et grâce à la République. » Mais non, pas du tout. C'est grâce à Dieu. Oui ! Allahu Akbar ! Voilà ! Mais oui ! Mais il faut rire ! Il faut rire avec leur méritocratie. Pour ma part, c'était de la mektoubocratie. Mais ça n'a rien à voir ! Seul un miracle du divan pouvait me sauver de mon déterminisme social ! Mais toujours, hein, dans le respect de la laïcité, de Caroline Forest, Manuel Valls, Christophe Barbier, Philippe Valls, Raphaël Enthoven, Frontierer, Prêt en République, hein. Oh, pardon ! Mais... Parfois, je vais aussi dans les écoles des beaux quartiers de Paris. Là, par contre, c'est le Grand Palais, hein. Belle hauteur sous plafond, verrière, des profs titulaires ! Putain, ouais ! Le comble du luxe ! Normalement, j'arrive et je pose des questions. Là, c'était le contraire. Il y a un petit de 12 ans, il a levé sa main. Euh, monsieur Schlag, vous voulez faire quoi plus tard dans la vie ? Putain ! Contre Kemps ! Tu sais, en Seine-Saint-Denis, j'ai percé, mais chez les bourgeois, je ne suis qu'un valet ! Putain ! Merci beaucoup de m'avoir écouté, je ne sais pas ! J'avoue le chaleur ! Merci, J'avoue ! Merci, J'avoue ! Merci, J'avoue ! Merci, J'avoue !